What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, vous le savez certainement Aujourd'hui sort la mise à jour 3.2.0 sur Fortnite et à cette occasion il y a des nouveaux skins qui vont faire leur apparition Alors au moment où je vous fais cette vidéo, la maintenance est encore en cours Mais vous le savez, depuis plusieurs vidéos où je vous en parle déjà, il y a des gens qui s'amusent à fouiller dans les fichiers Et qui ont déjà trouvé de nouveaux visuels pour les prochains skins qui vont sortir sur le jeu Alors il y a de fortes chances que ces skins soient uniquement consacrés au Battle Royale, vous allez comprendre pourquoi par la suite Également, je ne peux pas vous donner de date précise bien évidemment Bien que vous allez voir un peu plus tard, il y a un des skins qui est en rapport avec un événement, voilà, par rapport au calendrier Du coup il y a de fortes chances que ce skin sorte à une période donnée, je vous donnerai ça un petit peu plus tard En tout cas c'est parti, je vous présente tout d'abord les skins, donc il y a des skins Il y a également des sacs à dos, on va avoir également des outils de collecte, donc des pioches Et également, vous allez voir des nouveaux parachutes qui seront disponibles dans peu de temps dans la boutique Malheureusement également, je ne pourrais pas vous donner leur rareté puisqu'elles ne sont pas données Voilà, donc on ne pourra pas établir ensemble un prix en termes de V-Buck Mais voilà, vous comprendrez que certains des skins risquent d'être violés voire jaunes Donc en fonction du prix, vous comprendrez que voilà, il faudra ajouter des V-Buck ou non Allez, c'est parti, le premier skin, donc voilà, c'est cette entre guillemets punk, j'ai envie de dire, avec les cheveux roses Vous voyez, il écrit Storm directement sur son t-shirt, elle est assez stylée franchement Et vous pouvez voir dans son dos une guitare rose, donc voilà, ce sera un des sacs à dos Enfin, un, vous voyez, un équipement de dos, j'ai envie de dire, qui sera disponible dans le jeu Donc en gros, si vous achetez cette punk, vous aurez également la guitare rose dans son dos Que vous pourrez mettre sur n'importe quel de vos skins Et notamment, il irait super bien avec le petit nounours rose qui était disponible à la Saint-Valentin Voilà, donc pourquoi pas, si vous l'avez acheté, achetez également ce skin-là pour avoir la guitare rose dans le dos Voilà, et également, donc avec ce skin-là, il y aura un parachute qui ira avec Donc il faudra certainement l'acheter à côté Mais vous le voyez, c'est ce parachute-là, pourquoi ? Puisqu'il est écrit Storm, voilà, sur le côté à gauche Comme Storm, ce qui est écrit sur le t-shirt de la punk Donc voilà, ça, ce sera certainement des objets qui seront mis en vente en même temps Le deuxième skin, lui, ressemble fortement à un skin de la Saint-Patrick Vous voyez, c'est cette femme, donc avec cet abîmement irlandais, on a envie de vous dire Vous le voyez, franchement, il est stylé de ouf Et donc, il devrait sortir à la Saint-Patrick Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Saint-Patrick, voilà, c'est une fête irlandaise Et la date de la Saint-Patrick cette année, c'est le 17 mars Donc il y a fort à parier que ce skin sera disponible aux alentours du 17 mars En tout cas, il est vraiment, vraiment stylé, j'adore Et on aura également un outil de collecte Donc une pioche qui sera mise en vente à la même occasion, je pense Et franchement, il est ultra stylé Alors j'ai hâte de voir comment ça va être Est-ce que ça va être une animation Ou est-ce qu'on aura tout le temps ce petit chaudron avec cet arc-en-ciel qui sera visible Toujours est-il que franchement, il est ultra stylé Il sort vraiment de l'ordinaire Et dites-moi ce que vous pensez un petit peu de cet outil de collecte Mais moi, franchement, je l'adore, je le trouve vraiment magnifique Allez, le troisième skin Alors vous le voyez, je ne sais pas vraiment à quoi il peut correspondre C'est cette femme, on dirait vraiment une guerrière Et dans le dos, on aura également un espèce de petit bouclier Avec trois lames qui ressortent Qui sera donc disponible pour l'achat de ce skin-là Voilà, donc il est vraiment stylé Surtout le petit bouclier dans le dos Franchement, je l'adore Je trouve ça vraiment magnifique Je trouve que pour les skins, franchement, il s'améliore Bon, ils ont compris que voilà, il y avait des gens qui mettaient de l'argent dedans Qu'on était des pigeons qu'on allait acheter Donc voilà, il fallait les travailler un petit peu Ça, ils ont compris, je pense Mais en tout cas, elles sont vraiment superbes Le skin suivant, vous le voyez Alors c'est ce guerrière avec cette tête de lion Ou cette tête de chien Je ne sais pas trop à quoi ça correspond Il est sublime Franchement, pour moi, c'est un des plus jolis skins Qui a été annoncé Enfin, qui a été découvert Qui devrait sortir prochainement Il est vraiment magnifique Alors par contre, pour celui-ci Je n'ai pas trouvé directement de sac à dos De choses qui pourraient aller dans le dos Peut-être des outils de collecte Je vous les montrerai un petit peu par la suite Ensuite, en termes de skin Donc voilà, on a ces deux personnages-là Je vous les mets ensemble Donc cet homme avec ce masque Ce petit maquillage Voilà, qui est assez Franchement, il est assez joli Bon, même si je préfère ceux que je vous ai présentés auparavant Je pense également que dans le dos Il aura le petit sac à dos marron Que je vous mets ici Voilà Et ensuite, on a cette femme Avec cette casquette rose Qui est assez jolie également pour les filles Je sais que les filles aiment beaucoup le rose Qui devraient avoir ce petit sac à dos blanc Avec des petites couleurs roses et noires dans le dos Je pense que ça ira avec Également, puisqu'ils ont été trouvés Dans la base de données Je vous présente également des parachutes Dont je ne vous ai pas encore parlé Donc il y a ce parachute-là Avec les espèces de pointes Alors peut-être qu'il sera mis en vente En même temps qu'un skin Je ne sais pas du tout Je n'ai pas trouvé de rapprochement Avec un autre skin existant On voit qu'il y a une espèce de petit pot d'échappement sur le côté C'est vraiment stylé Alors ce skin par contre Je trouve qu'il va vraiment bien Avec le skin qui est disponible dans le pass de combat Je crois qu'on débloque au niveau 23 Ou quelque chose comme ça Je trouve qu'il irait vraiment bien avec Il y a également ce deuxième skin Qui lui, par contre, irait vraiment bien Avec le skin Burnout Qui a été annoncé Donc vous voyez avec ce damier de course Voilà, c'est vraiment stylé également Et enfin, le dernier parachute que je vous présente C'est celui-ci Qui est assez stylé Alors on voit un petit peu Qu'il y a des... Voilà, ça fait un petit peu guerrier sur le dessus Pas d'autre chose à vous dire sur ce parachute-là Voilà, vous me direz ce que vous en pensez Un petit peu dans l'espace des commentaires Et enfin, il y a trois outils de collecte Que je ne vous avais pas présenté Donc le premier, c'est celui-ci Avec ses piques Alors on peut voir le mancher rose Un espèce de ruban Roulé également autour de la lame Assez stylé également La deuxième, c'est celle-ci également Donc on peut voir un espèce de loup Forgé dans la lame Franchement, elle est vraiment stylée également Bon, bien que moi Franchement, je ne suis pas un adepte De mettre des sous dans les outils de collecte Je trouve que c'est un petit peu dommage Je préfère les mettre dans les skins Surtout que les outils de collecte Ce sont quasiment au même prix qu'un skin Donc c'est assez cher Et enfin, le troisième, c'est celle-ci Qui est un petit peu arc-en-ciel Enfin, les couleurs sont un petit peu mélangées Entre le bleu, le vert et le rose Voilà, n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Laquelle est votre préférée Moi, franchement, je préfère largement Celle avec le trèfle de l'irlandais Franchement, pour la Saint-Patrick Je pense qu'il sortira Il est vraiment sublime On a aussi pu avoir un premier skin De cinq emotes Qui feront leur apparition Alors, franchement J'ai du mal à voir à quoi ça peut correspondre À part le cinquième Qui fait penser justement À une petite danse irlandaise Vous savez, les petits pas Je pense que vous savez de quoi je veux parler En tout cas, pour les autres J'ai du mal à voir à quoi ça va correspondre En tout cas, voilà Il y aura également de nouvelles emotes Qui feront leur apparition Dans les semaines à venir Et ça, franchement Ça fait plaisir J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Lequel de ces skins Vous attendez avec impatience Pour ma part, franchement Le skin avec la tête de lion Ou de loup Ou de chien Je ne sais pas Je l'attends avec impatience Et également celui de la Saint-Patrick Je trouve ça vraiment stylé D'avoir un petit skin de la Saint-Patrick Voilà J'aime beaucoup ce côté événementiel Dans le jeu De sortir des skins En fonction des événements J'espère également Qu'il y aura un ajout Dans le jeu Pour la Saint-Patrick Voilà, quelque chose d'assez sympa Pourquoi pas En tout cas, voilà J'espère vraiment que cette vidéo Vous a plu Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Les potes Prenez soin de vous Tchuss ! Merci